bonjour tout le monde aujourd'hui avec élise on va vous parler d'une série française qui s'appelle nona et sa fille et qui a été tournée par valérie donzany une série qui est passée sur arte il ya quelques temps et qu'on espère avoir vu des tech parce qu'elle n'a beaucoup plu et on espère que vous allez la regarder vous aussi alors nona et sa fille c'est une série qui parle enfin le pitch c'est new new en pack qui a 70 ans et qui tombe enceinte le parti pris de départ est assez loufoque voire fantastique moi j'ai vraiment perçu comme un conte et c'est aussi une série qui questionne donc par le biais de ce fait extraordinaire la maternité sur toute cette forme puisque new new donc nona elle a trois filles qui sont les triplettes et du coup ça va être le point de départ pour parler de la maternité comme un fait extraordinaire et comme un don comme un don ou comme un poison voilà ouais ce qui est assez sympa en fait dans la série c'est que oui en fait très vite on est plongé un peu dans une atmosphère irréelle parce qu'effectivement cet événement qui arrive il est surprenant presque moins inexpliquable il va y avoir effectivement un peu des petits côtés scientifiques avec des gens d'entourage de nona qui vont quand même se demander comment c'est possible qu'elle tombe enceinte mais surtout l'action très vite va se resserrer autour de ces trois filles et d'elle parce que les trois filles vont venir habiter chez elle et ce qui est vraiment super chouette c'est que les trois ont vraiment des personnalités assez différentes et vont représenter entre guillemets différentes images de la femme et c'est aussi comment cette maternité extraordinaire qu'on est arrivée de cet enfant à venir va aussi les transformer toutes les trois transformer à elle leur relation à leur mère leur relation entre elle et leur relation aux noms en fait ça va vraiment déverser tout ça et moi j'ai vraiment beaucoup aimé la manière surtout déjà le cas dans les filles de la 10e palette dont j'ai vu cette grande liberté qu'elle a mais là on sent que vraiment elle est complètement démoniée que voilà ça m'est donné à cœur joie et je trouve que c'est vraiment beau à voir quoi c'est vraiment hyper agréable c'est vraiment réjouissant et aussi les trois actrices le lien qu'elles ont entre elles leur complicité et mieux mieux aussi c'est un vrai honneur de la voir elle est vraiment superbe dans ce rôle aussi par ses touches documentaires un peu notamment sur le féminisme puisque mieux mieux donc c'est une grande militante sur le féministe assez collé et qui nous ont dit à la tête c'est en ultime et à la tête d'un planil familial et ça c'est vachement intéressant aussi de voir comment cette mère elle a levé ses trois enfants d'une manière complètement indépendante et qu'elle garde vraiment son indépendance son jardin secret elle est là mais elle a une sorte de la lycéminite quoi qu'elle continue à avoir et d'ailleurs elle est un petit peu embêtée quand ce fille vient d'habiter chez elle on sent qu'elle n'est pas hyper à l'aise avec ça et c'est assez drôle parce que ça aussi sur le lien mère fille on part en faim c'est comment aussi les filles deviennent un peu des mamans pour elle quand elle est malade enfin quand elle a cette princesse qui peut-être pas attention donc ça c'est un peu inversé et après on n'ose pas en dire beaucoup plus donc non ce qu'on conseille c'est effectivement de la découvrir par nous même et puis ensuite ça va venir en parler avec nous